Minuscule, la vallée des fourmis perdues que vous venez de voir allie prise de vue réelle et images de synthèse. Les insectes, en images de synthèse donc, sont intégrés de façon photoréaliste dans le décor naturel précédemment filmé. La co-réalisatrice Hélène Giraud raconte que comme elle et Thomas Zabot avaient l'intention de raconter une histoire d'aventure aux proportions épiques, il fallait absolument que le décorum soit à la mesure du dépérissement imaginé. « Nous savions qu'il existait dans le sud de la France des paysages sauvages, dit-elle. Lorsque nous avons écrit le scénario, nous avions sous les yeux un livre de photos sur l'arrière-pays de la Provence et de la Côte d'Azur. Ces images sont devenues tout naturellement des références importantes au moment des repérages. Sur place, nous avons pris conscience que les espaces protégés des parcs nationaux, des écrins et du mercantour correspondaient parfaitement à notre désir de nature sauvage. Nous tenions donc le bon bout. » Fin de citation. Autre élément de taille dans « Minuscule la vallée des fourmis perdues », le son. Une fois le montage et l'animation terminés, c'est le son qui entre en jeu. C'est lui qui donnera vie au film. La composition originale d'Hervé Lavandier apportera le rythme des événements. Le bruitage pour sa part conférera leur caractère à chaque personnage et aux actions des plans. Certains sons furent enregistrés dans la nature, comme le bruit de la rivière, de la cascade ou du vent, tandis que d'autres ont été totalement recréés en studio. Vous aurez remarqué que l'ensemble des objets du film proviennent de la même origine, à savoir la pollution présente dans la nature. La canette rouillée, la boîte d'allumettes, le pesticide butor, les cotons-tiges ou les curnons, ou encore la multitude de réserves faites par les fourmis et la petite araignée noire. Tous ces éléments traduisent à leur manière, et dans un esprit de comédie, le regard que portent les auteurs Thomas Zabo et Hélène Giraud sur la société actuelle de consommation et son impact sur l'environnement.